bonjour et bienvenue sur la chaîne db bois cette semaine je vous dis tout sur ma table mft vous avez été nombreux dans les commentaires me demander comment je l'avais fabriqué malheureusement cette époque là je n'avais pas fait de vidéo ça va être chose faite parce qu'on va la démonter et on va tout regarder ensemble allez c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, vous avez déjà la rigidité du bois. De toute façon, comme vous avez vu, quand la table est serrée, tout ceci vient se presser et on a vraiment une armature rigide. Allez, on va passer sur la table. Je vais vous expliquer comment on pivote cette table et les pièces qu'il faut réaliser. Alors, pour le pivotement de la table, il faut penser que j'ai un tube de 35 mm de diamètre qui passe au travers. Donc, un tube. Derrière, j'ai soudé deux tiges filetées de M20. De chaque côté, une tige filetée est soudée. Ici et ici. Ce tube passe à travers la table. Complètement à travers la table. Et comme ceci. Le tube est mis en position. Dans la table, je vous ferai voir l'intérieur de cette table juste après. J'ai deux cloisons ici en contreplaqué, plus la cloisons extérieure de chaque côté. Entre ces cloisons, on insère un tube d'acier que j'ai fabriqué avec ici le passage de 35 mm. Avec ici, on a trois pièces en acier. Ensuite, le disque qui vient se mettre à l'extérieur. De toute façon, vous reverrez ça lors du montage. Le pied qui vient ici. Et ensuite, une pièce extérieure. Le tout, un écrou. Un bout de rond soudé dessus. Et on vient serrer l'ensemble pour le pivotement. Alors, tous ces éléments-là sont fabriqués sur un tour à métaux. Je n'ai pas ici. J'ai demandé à fabriquer mes pièces. Pourquoi ce tube ? Tout simplement, lorsque je vais venir serrer l'ensemble, une fois que je vais pivoter ma table. Parce que vous avez vu, cette table, soit on l'utilise en MFT avec les trous d'un côté. Ou lisse de l'autre côté pour faire d'autres opérations. On y reviendra ensuite après. Avec ces éléments-là, chaque élément est bien ajusté entre les deux. Ce qui fait que quand on va venir serrer de chaque côté, on ne va pas venir déformer les plateaux intermédiaires ou les casser. Là, c'est vraiment rigide. C'est une grosse structure rigide. Tout est pris en sandwich. On vient serrer. C'est nickel. Allez, je vous rapproche. Je vous fais quelques vidéos, quelques plans, pardon, sur l'intérieur de cette table. Alors, voici l'intérieur de la table. Comme vous voyez, je suis venu découper les planches externes ici. La table MFT et la table lisse. fixée, collée par les vis Craig, système Craig ou système Warcraft, les vis en biais. Ici, de chaque côté, vous avez l'ensemble. Et comme vous pouvez voir, ici, vous avez le tube, l'insert qui est monté. Et l'autre insert ici, pour le système de pivotement. Donc, vous voyez, le tube va passer à l'intérieur de celui-ci, ici. Et là, je vais remonter le troisième système. Allez, on continue. Bien, vous avez les éléments. Maintenant, on va remonter la table. C'est un peu délicat. Il faut vraiment d'abord aligner les tubes. Lorsque vous fabriquez cet élément, surtout, parce que là, vous êtes sur le diamètre du tube, c'est à la six cloches, c'est le même diamètre. Donc, surtout, il faut d'abord monter le tube dans, ici, les quatre parois, pour ensuite venir visser la planche par l'intérieur. Une fois que c'est terminé, on viendra fermer celle-ci par l'extérieur, avec des vis. Ce qui fait que là, vous êtes sûr d'avoir aligné les trois planches. C'est, comme on aura percé tous les trous avant, il faut bien réaligner tout ça, sinon vous n'êtes pas sur le même axe. Et là, ça va commencer à être compliqué. Donc là, pour le montage, tout simplement, on ramène le pied. Alors, c'est un peu lourd. Voilà. À peu près en face. Ici. Ensuite, on n'oublie pas la rondelle qui vient, ici, entre les deux. Et la barre. Alors. Donc, ici, je viens d'abord insérer la première barre. Voici la rondelle. Je me mets à peu près en face de l'autre côté pour ne pas forcer sur l'axe. Comme ceci. Je vous ai dit, c'était à ajuster. Je viens d'insérer l'autre rondelle de l'autre côté. Voici. Voici. et de chaque côté je remets mon système de serrage voilà alors cet ensemble est monté on va la redresser c'est un peu lourd l'ensemble est maintenant monté donc comme vous avez pu voir ici j'ai mon système de serrage rapide j'utilise soit la partie ici avec les trous que je vais vous expliquer après comment on l'utilise ou la partie lisse ici bien sûr pour l'utilisation on va amener les éléments ici le serrage le serrage je croyais au début faire un bon serrage comme ceci hop même si je serre j'essaye pas mal de choses du caoutchouc entre les deux de la toile émerie bon ça serre mais vous voyez dès que je vais amener du bois hop ça rebascule quand même normal une pièce d'acier avec une pièce de bois c'est pas toujours évident d'avoir une bonne friction parce que vous avez quand même un bras de levier assez important ce que j'ai fait tout simplement c'est que une fois que je l'amène sur la position souhaitée celle-ci ou l'autre je vais vous faire voir de plus près j'ai deux verrous et je viens verrouiller ma table donc c'est les verrous je vous ferai voir ça dans la description je viens verrouiller la table et ensuite je resserre chaque côté des éléments donc c'est quand même très rapide vous voyez c'est très rapide j'arrive là j'ai verrouillé le côté lisse de la table j'arrive hop je déverrouille je desserre je déverrouille de chaque côté voilà hop je repasse en MFT et voilà là vous voyez ça y est un nopivot plus bien voilà la présentation de la fabrication de la table vous avez vu rien de bien compliqué je suis venu raboter les bastins les chevrons assemblage d'une plaque de contreplaqué je le redis n'oubliez pas dans la description vous aurez tous les plans de cette table alors pour moi ici au début j'avais vu c'est un diamètre de 20 pour les petits trous un diamètre de 30 pour les grands trous pourquoi j'avais vu que Festool vendait ces systèmes avec le diamètre de 20 tout ça moi je suis sur du je ne sais même plus du coup du 22 voilà du 22 d'épaisseur 22 d'épaisseur de contreplaqué moi j'ai préféré acheter moins cher d'autres systèmes je vous mettrai les liens dans la description où là justement celui-ci je l'amène dans le trou de 30 et ici je peux mettre mon système de bridage pourquoi ? tout simplement je mets mon système de bridage et voilà une fois que c'est bridé à la table je peux venir travailler à la défonceuse ouais donc vous voyez une fois que la pièce est bridée je peux venir travailler ici sur les champs je peux venir faire beaucoup de choses beaucoup de choses sur ce système MFT je travaille à la défonceuse vous verrez dans d'autres vidéos il y a plein d'applications je fabrique mes tiroirs je fabrique énormément de choses sur cette table donc là vous aurez les dimensions je me répète mais l'important c'est le 96 mm d'entraxe comme ça si jamais vous vous préférez acheter le système Festool vous pourrez l'adapter sur cette plaque parce que c'est 96 et non du 100 mm d'entraxe de trou alors bien sûr sur cette table je vous ai fait voir dans ce sens là qu'on peut brider mais on peut tout à fait prendre nos serre-joints ici serre-joint une main même très facile et si je vous fais voir alors hop hop voilà on se calme bien ça c'est les roulettes c'est quand même super génial on peut le mettre où on veut dans l'établi dans l'atelier dans l'établi et ici on peut venir brider une pièce comme ceci et ensuite si vous souhaitez faire des usinages à défonceur ou autre on peut venir ici très facilement donc bien sûr on se place on se place au bon endroit et hop je peux revenir rebrider une plaque comme ceci vous voyez j'ai tous les éléments toutes les faces d'utilisation donc très rapidement je peux me décaler voilà et je peux venir travailler ici vous voyez sur ma plaque si chouette vous voyez bon souci ou ici bien ça y est cette vidéo est maintenant terminée sur la présentation de ma table pivotante tape MFT d'un côté et l'is de l'autre je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne DBbois n'hésitez pas à commenter vous avez vu je lis tous vos commentaires du coup je peux réagir et vous fournir d'autres vidéos n'hésitez pas à partager si vous n'êtes pas encore abonné à le faire activez la petite cloche des notifications pour me suivre et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao